Musique Musique Donc bonjour à tous, c'est Mystère que la Fée aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cette fois-ci, non pas pour un let's play sur Destiny, mais aujourd'hui sur un gameplay sur Call of Duty Ghost, donc je pense que ça va faire du bien à pas mal de monde, c'est vrai que là j'enchaîne vraiment le let's play sur Destiny, et je pense que ça va pas faire de mal de faire une petite coupure avec un peu de Call of Duty Ghost, malgré que je sais que c'est pas un jeu qui est très apprécié par la communauté, mais j'ai choisi un gameplay sur Call of Duty Ghost tout simplement pour vous dire une nouvelle qui est tombée sur Call of Duty Avens Warfare, je pense que pour tous ceux qui suivent les grands Youtubers, je pense que tout le monde est déjà au courant, mais moi j'arrive toujours un peu plus tard que les autres, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire de commentaries, c'est vrai que je suis à rien de faire de commentaries en chevauchement avec les commentaires de let's play sur Destiny, donc c'est vrai que j'ai pas trop le temps, mais c'est vrai que c'est une information, je pense, qui va en intéresser plus d'un et qui va faire plaisir à plus d'une personne, ça je peux vous l'assurer, donc en fait c'est tout simplement sur Call of Duty Avens Warfare et il y aura une bombe nucléaire qu'on peut activer de nous-mêmes, c'est-à-dire une bombe nucléaire qui est similaire à la KEM, à la bombe nucléaire de la NW2 et à la MOAB de la NW3, c'est-à-dire que c'est en fait un assemblage des trois nucléaires ensemble, donc la MOAB et la KEM c'est à quelque chose près la même chose, c'est exactement la même chose, c'est juste le nom de la bombe nucléaire qui change, mais c'est-à-dire que la bombe nucléaire qu'on va pouvoir activer sur Call of Duty Avens Warfare, on va dire que c'est un assemblage entre de la bombe nucléaire MW2 et de la bombe nucléaire Black Ops 2, c'est-à-dire qu'il va y avoir 30 kills à faire d'affilée, donc la bombe nucléaire déjà s'appellera la DNA bombe, donc c'est ça le nom de la nucléaire, c'est comme si ça s'appellait la KEM sur GOS, donc c'est ça, c'est la DNA bombe, et cette DNA bombe elle a la particularité qu'en fait, au lieu que ce soit 24 kills pour une MOAB ou une KEM, celle-ci sera 30 kills, mais la spécificité qu'elle aura c'est que les kills que font les killstriks ou les scorestriks seront, enfin ce sera des scorestriks, donc ça on le sait, les kills que font les scorestriks seront comptabilisés dans la série pour faire la bombe nucléaire, c'est-à-dire que si vous faites 20 kills avec votre arme, et que vous faites 10 kills avec les scorestriks, et bien vous débloquerez votre DNA bombe que vous pourrez activer avec le petit décompte et le petit bruit qui symbolise que vous avez donc eu la bombe nucléaire, sachant qu'il y a en fait, et ça c'est la surprise que je pense que pas grand monde sait, c'est qu'il y a deux bombes nucléaires du coup, c'est-à-dire qu'il y a la bombe nucléaire qui ressemble à NW2 comme je viens de vous le dire, et qui est similaire aussi à la MOAB qu'on peut déclencher, mais il y a aussi une deuxième bombe nucléaire qui est similaire à celle Black Ops 2, c'est-à-dire que par exemple, comme je vous l'ai dit, on reprend mon exemple d'avant, je fais 20 kills à l'arme plus 10 kills avec les scorestriks, et bien par exemple j'envoie ma DNA bombe, ou alors je la garde, et bien si vous faites 10 kills supplémentaires sans mourir, après que vous avez fait vos 20 kills avec votre arme, vous débloquez une médaille nucléaire pour avoir fait 30 kills d'affilé, en gros avec votre arme sans les killstriks, donc en gros en une série vous pouvez avoir deux bombes nucléaires, c'est-à-dire une bombe nucléaire qui comptabilise les killstriks, et une deuxième bombe nucléaire à 30 kills d'affilé qui ne comptabilise pas les killstriks, mais vous avez quand même fait 30 kills d'affilé, donc ça c'est plutôt un bon point, ça veut dire qu'en fait, en une série de 30 kills, vous pouvez avoir deux bombes nucléaires, donc ça je pense que ça peut faire un bon point, ça veut dire qu'il y aura pas mal de gameplay, je pense qu'il y a Youtube qui proposeront double nucléaire, où il y aura donc la nucléaire à la médaille, plus la nucléaire, c'est-à-dire la DNA bombe, donc ça franchement c'est vraiment une information, on va dire, que pas mal de monde attendait, c'est vrai que pas mal de gens ont eu peur, dont moi qui avais peur, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais proposer à mes abonnés s'il n'y a pas de bombe nucléaire, c'est vrai que quand on n'a pas de bombe nucléaire, on a vite fait le tour, c'est vrai que pour Call of Duty Ghost, pour MW3, c'est vrai qu'on avait l'avantage, c'est qu'on avait l'AKM ou la MOAP, ce qui permettait de relever un certain challenge, qu'on pouvait proposer sur Youtube, c'est vrai qu'il y avait un but précis, quand vous voyez sur Youtube, qu'il y a une KOM qui est faite par un tel, c'est vrai que ça attire direct, parce que voilà la KOM, les gens regardent comment elle a été faite, etc, c'est vrai que sur Black Ops 2, c'était moins bien, parce qu'il y avait juste une médaille que tu débloquais, bon, voilà une médaille, c'est quoi une médaille, c'est une médaille qui apparaît en haut de ton écran, qui te dit que t'as fait tranquille affilée, mais rien de plus, les ennemis n'étaient même pas au courant, que vous aviez fait une médaille nucléaire, il n'y avait que vous, et c'est vrai que c'était pas bien, parce qu'en gros, c'est comme si vous n'aviez rien fait, les ennemis n'étaient même pas au courant, et ça ne provoquait pas une destruction de l'équipe ennemie entière, parce que là, la DNA bombe, vous allez pouvoir l'activer, vous allez avoir le décon, vous allez avoir le petit bruit, qui va avertir les ennemis, qu'ils se sont bien pris un 30-0 dans la gueule, et donc du coup, ça va faire péter tout le monde, donc voilà, donc sur ce, en fait, je pense qu'on va s'arrêter là pour le commentaire, parce que j'ai rien d'autre de plus à dire, mis à part que voilà, je pense que n'hésitez pas à dire dans les commentaires, ce que vous en pensez pour cette bombe nucléaire, si pour vous, ça va être un avantage ou un inconvénient, je ne cache pas qu'il y aura sûrement des campeurs, parce que du coup, comme tout le monde va être au courant, il y a une DNA bombe, sachant que ça peut être débloqué à l'aide de score strict, les gens vont essayer de débloquer leur score strict, pour ensuite les activer, pour pouvoir faire des kills facilement avec les score stricts, et ensuite faire quelques kills à l'arme, pour ensuite la débloquer, bon, il ne faut pas oublier, il y a quand même 30 kills d'affilé à enchaîner, ce n'est pas rien, sachant que, à mon avis, les score stricts ne vont pas non plus faire la totalité du taf, ce n'est pas des, à mon avis, ils n'ont pas, s'il y a un 30 kills d'affilé, ils n'ont pas non plus fait des score stricts, comme des groupes de chasse, qui vous font 30 kills d'affilé, qui vous font 30 kills par groupe de chasse, donc, à mon avis, ce sera des score stricts qui vous font 4-5 kills par score strict, donc, si vous en avez 2 ou 3, sachant que, sur Advanced Warfare, on n'est pas obligé d'avoir des score stricts, parce qu'en fait, c'est vrai que sur Advanced Warfare, on va avoir, en fin de compte, j'ai plus de choses à vous dire dans mon commentaire, je ne suis pas dit dans autre chose, mais c'est vrai que sur Advanced Warfare, du coup, vous allez pouvoir personnaliser votre classe, comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre des scores stricts, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser en mettant plus d'atouts et en annulant les scores stricts, mais vous pouvez aussi annuler les atouts et mettre plus d'accessoires sur vos armes, etc., et ne pas mettre d'atouts, et aussi personnaliser plus vos scores stricts, donc ça, c'est un... ça va être à chacun de voir comment il veut faire, bon, je pense que quand même les scores stricts vont avoir un avantage plus important, maintenant qu'on a eu la confirmation qu'il y avait bien la DNA bon, cette information est donc parue, pour ceux qui ne le savent pas, sur le Facebook officiel de Call of Duty Advanced Warfare, donc ce n'est pas des ragots, ce n'est pas des conneries, c'est vraiment... c'est du vrai, de toute façon, vous en aurez vite l'expérience, je pense que les teams comme Naio Rage vont vite vous proposer ça sur YouTube dès les premiers jours de la sortie du code AW, donc pour ça, il n'y a pas de soucis à se faire, mais c'est vrai que du coup, la personnalisation des classes va avoir un enjeu beaucoup plus important que ce qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc voilà, comme vous l'avez vu, je suis mort en pleine série, et j'envoie donc ma bombe KEM. Donc c'est vrai que je propose aussi du Call of Duty Ghost actuellement, parce que ça serait quand vous parlez d'un sujet sur Call of Duty, sur un fond de Destiny, ça ne le fait pas trop, c'est aussi pour ça que je vous ai proposé du Ghost, et aussi parce que j'ai des gameplays sur mon disque dur, pardon, donc je ne sais pas quoi trop en faire, donc il faut bien que je fasse des vidéos de Ghost, c'est vrai qu'il me reste encore 5 KEM sur mon ordi, donc il va bien falloir que je les utilise, et quelques nucléaires fails sur Black Ops 2, où je me rarraie un kill de la bombe nuque, c'est-à-dire à 29 d'affilée, soit parce que j'étais un arcun et je me fais tuer par un allié ou autre, ou alors par des trucs tout cons, donc c'est vraiment des nuques fails tout bêtes, mais voilà, je dois avoir 6 N gameplays, j'ai quelques MOAB aussi sur mon disque dur sur MW3, donc pourquoi pas faire d'ici quelques temps des retours aux sources, et puis voilà. Donc je pense que j'en ai fini autour de tout ça, et donc du coup, on se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Destiny, je pense que cette annonce va vraiment faire plaire à beaucoup de monde, et donc voilie, voilou, donc sur ce, j'espère que ce gameplay vous aura plu, et la fin de gameplay va donc être en musique pour les 2 ou 3 minutes qui restent. Donc voilà, sur ce, c'était Mister Club, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, allez, ciao, bye bye !